Bonjour à tous, et bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on est vendredi 12 août et j'ai pris ma journée. Et vu que lundi, c'est férié, je suis dans un week-end de 4 jours. J'avoue que ça fait du bien parce que je commence à être très fatiguée. Et je me suis dit, vu qu'en plus monsieur travaille aujourd'hui, samedi et dimanche, au moins, peut-être lundi, que pourquoi pas vous faire un petit vlog, surtout que j'en ai pas fait depuis le mois de la fantaisie. Mais en même temps, ayant vlogué vraiment tous les jours quasiment, j'avais besoin, je pense, d'un peu de temps aussi, sans faire de vlog. Je me suis dit aussi, tant qu'à faire, pourquoi pas faire un vlog 4 jours, 4 livres. Pourquoi pas, du coup, j'ai fait ma petite pile à lire, sachant que ce matin, comme vous avez pu voir sur les petites vidéos juste avant ce petit clip, je suis allée chercher mon passeport, vu que j'étais juste à côté de la FNAC, vraiment, par pur hasard, j'ai décidé d'y faire un petit tour et j'ai acheté deux romans. Alors, le premier, c'est Vanessa, Happily Never After de Laurie Langdon. C'est publié chez H7Romans et je crois que c'est vraiment une histoire d'amour sur les vilains. Donc là, pour le coup, c'est Ursula, enfin Vanessa. Et j'ai lu pas mal de réécritures de La Petite Sirène ces derniers temps et j'en ai plus, donc je me suis dit, bah voilà. En plus, je trouve qu'il est très joli. Je m'attends pas non plus à un grand roman, mais il me faisait très très envie, donc j'étais très contente de l'avoir. Et puis... Alors, je vous ai montré le rayon Causey Mystery, mais je n'ai pas craqué, parce que j'hésitais entre plusieurs livres. Mais je suis tombée sur ce roman dans les rayons, donc Désenchantée de Marie Vareille, publié chez Charleston. Et ce roman, ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist depuis qu'il est sorti. Je crois que c'était en mai, je crois. Et c'est l'histoire d'un groupe de copines qui, quand elles sont jeunes, subissent le décès de la quatrième copine du groupe. Et on va les retrouver quelques années plus tard qui ont dû tout simplement reprendre leur vie, se construire, malgré ce drame qui s'est passé dans leur vie. Et j'en ai entendu vraiment des choses incroyables, vraiment de très 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 belles choses. Et j'avais envie de découvrir la plume de Marie Vareille, parce que je ne la connais qu'à travers des nouvelles de Noël, qu'elle faisait avec la Team Runcom chaque Noël. Je crois que là, ils en ont fait un sur... Elle a fait des mères ? Ils ont changé de thème. Et donc, quand je l'ai vu, en fait, je n'ai pas pu résister. Je l'ai pris, tout simplement. Et puis, je trouve qu'en plus, la couverture fait très été. Donc, je n'ai pas trop envie de le lire en hiver, par exemple. Et à la base, j'avais fait ma pile à lire. Mais du coup, en fait, je vais le mettre dedans. Parce qu'il est petit. Il fait 300 pages, à peu près. Et je pense que, clairement, je peux lire ce roman sur une journée. Donc, finalement, il a intégré ma pile à lire pour ce petit vlog. Donc, du coup... Aujourd'hui, j'ai quand même un peu de temps. Parce qu'il faut que je filme une vidéo. Mais elle ne va pas être très très longue. Et je ne pense pas que le montage aussi soit très 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 long. Donc, j'ai décidé que j'allais lire... Rose Rebelle. Donc, de... C'est très difficile. Et Matériot. C'est indiqué qu'ici, le nom de l'autrice, c'est très bizarre. Donc, c'est une collection Disney aussi. Sur la Belle et la Bête. C'est un petit peu qu'est-ce qui se passe une fois que c'est terminé. Sachant que là, on va vraiment être concentré sur la royauté. Et sur le fait que Belle devient reine. Et qu'il y a la Révolution française qui gronde. Et comment tout cela va s'imbriquer. Ça fait un petit moment que je l'ai. Parce que ma copine, Émilie, me l'a offert l'année dernière à mon anniversaire. Et j'attendais le bon moment pour le lire. Et là, je crois que j'ai envie. Parce que quand elle me l'a offert, j'avais lu pas mal de réécritures de la Belle et la Bête à la suite. Et je pense que j'avais besoin de faire un break. Et du coup, là, j'ai très envie de le lire. Surtout que le tome 2 est sorti sur Mulan. De plumes mais deux flammes, je crois qu'il s'appelle. Il fait quasiment 400 pages. Donc c'est beaucoup. Mais c'est un roman Hachette. Ça va quoi. C'est écrit gros. C'est ultra aéré. Donc je pense que ça devrait pas être non plus Téline quoi. Les chapitres sont tout petits. Le début de chapitre, il y a toujours ça. Donc c'est déjà une demi-page de prise. Vraiment, je pense que ça peut se lire très très vite. Donc, vu qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps devant moi cet après-midi. Je me sens que ce serait pas mal de mettre ceci dans ma pile-aille. Ensuite, demain, je sais pas si j'aurai beaucoup de temps. Du coup, j'ai mis De Brindillet et Dose de Shannon McGuire. Publié chez Pimalon. Sachant que l'ordre est à définir. Il peut toujours changer du jour au lendemain s'il y a un livre que j'ai envie de lire plus qu'un autre. Mais c'est la suite d'une saga que je vous ai présentée très très récemment. Avec donc ces enfants qui vont dans des mondes parallèles. Ce sont des petites nouvelles. Ils sont vraiment tout courts. Donc celui-là, je suis un petit peu obligée de le mettre un peu dans cette sélection. Et ils arrivent à traverser plein de portes qui les emmènent vers des mondes parallèles. Et en fait, chaque livre peut se lire un petit peu indépendamment. Et notamment, par exemple, celui-ci, c'est un petit peu le préquel du premier. Puisqu'on va suivre les jumelles Jack et Jill qu'on découvre dans le premier tome. Mais qui sont des personnages secondaires. Avant leur arrivée dans l'école, l'institut. Où ils sont dans le premier tome. Puisque là, on va en fait tout simplement explorer le monde dont elle parle. Dans le premier tome. Donc chaque tome est vraiment très indépendant les uns des autres apparemment. Il n'y a que deux tomes pour le moment publiés chez Pygmalion. Mais je crois que celui-là est sorti en début d'année. En février. Et que le tome 1 était sorti en fin d'année 2021. Donc vu qu'on en est au 7ème tome, je crois, en anglais. Je ne serais pas étonnée que par exemple, cet automne, se sorte le 3ème et le 4ème en début d'année, l'année prochaine. Qu'ils en fassent deux par an. Je ne serais pas étonnée. Je n'ai pas encore d'infos là-dessus. Je ne dirais que je n'ai même pas demandé. Mais voilà, j'ai tellement été surprise. Et j'ai tellement apprécié le premier tome. Que je suis très contente de lire ce petit livre pour cette sélection. Donc comme je vous disais, il y a un jour où je vais lire Désenchantée de Marie Vareille. Je vous en ai déjà parlé. A mon avis, je vais pleurer comme une madeleine. Vu les retours que j'en ai entendus. Et puis même sur... J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, quand j'étais à la FNAC, j'ai regardé les... Vous savez, les lectrices Charleston, leur retour s'indiquait dedans. Et je me suis dit, oh là là, ça va être tellement émouvant ce livre. Donc ce sera le 3ème livre de cette sélection. Et pour le 4ème livre, j'ai choisi Aurélie Vallogne, Au Petit Bonheur La Chance. Alors je vous avoue que je n'ai pas hâte de lire du tout ce livre. Mais il est petit. Alors je me suis dit, c'est peut-être le moment. Et en fait, j'ai lu un premier livre d'Aurélie Vallogne. Je ne sais plus quel c'était. J'allais dire avec un grand-père, mais je crois que toutes ces histoires font référence à des vieilles personnes. Et je n'ai pas été emballée du tout. Du coup, je pense que je n'y vais pas trop par gaieté de cœur. Et en même temps, peut-être que si j'aime celui-là, ça me fera oublier un petit peu le premier livre que j'ai lu, qui ne m'avait pas plu du tout. Enfin, pas pas plu du tout, mais qui m'avait vraiment laissé de marre tellement que je ne me rappelle même pas du résumé. Mais ce livre valide deux consignes dans deux challenges littéraires différents que je fais en même temps. Notamment un, où il faut avoir le mot petit ou grand dans le titre. Et ça a l'air très facile, mais je vous jure que c'est très dur. C'est le seul livre que j'avais dans ma pile à lire, qui est quand même assez conteste, assez conteste, qui remplissait cette consigne. Donc, je vais le lire. Voilà. Et puis, je vous dis, ça me fera peut-être changer d'avis sur l'autrice. En tout cas, on va suivre un petit garçon et une grand-mère, je crois. Et leur relation un petit peu tous les deux. Je pense que ça va aller vite aussi, puisque pareil, il fait 400 pages, mais de 1, c'est un poche, et en plus, c'est du feel good. Donc ça, c'est très très vite. Donc voilà, ce sera le quatrième livre de cette sélection. Donc voilà, je vais m'arrêter de blablater, parce que ça fait déjà quasiment 10 minutes que je parle, pour cette intro de vlog. Et puis, je reviens vous voir dans la journée pour vous parler de ma lecture en cours. Donc, on se revoit très vite. Hello, je vous retrouve. On est toujours le vendredi 12, et il est 16h, je crois. 16h30, je reviens pour vous parler un petit peu de Rose Rebelle, car j'ai déjà lu la moitié. Quand je vous dis que ça se lit très très vite, je l'ai lu en une heure. Quasiment 200 pages en une heure. C'est très espacé, c'est écrit gros, enfin voilà, c'est pas vraiment un roman qui, je pense, prend beaucoup de temps à lire. Mais là, entre la chaleur, la digestion, je suis en train de m'endormir, donc je vais faire une petite pause. Et je me suis dit que vu que je faisais une pause et que c'était quand même un livre un peu plus conséquent que les autres, j'allais vous faire une petite update entre temps et puis je vous donnerai mes pensées finales soit ce soir, soit demain matin, sur le livre. Je suis un peu décontenancée parce qu'il y a beaucoup de révolutions et très peu de Belle et la Bête. Du coup, j'ai l'impression de lire une histoire sur la révolution et pas une histoire sur la Belle et la Bête. Alors, ça me dérange pas parce que j'adore l'histoire, j'adore la révolution, mais c'est vrai que malgré les noms des personnages, quelques références aux dessins animés, je... je suis pas dedans en mode c'est la Belle et la Bête. Après, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est juste que ça m'a un petit peu décontenancée au début d'être vraiment si axée sur la révolution. Après, c'est intéressant. Belle, elle a des réflexions qui sont intéressantes, ça correspond à son personnage, c'est quand même assez bien amené, c'est assez bien pensé. En fait, au tout début, Belle et son prince vont aller en France pour prêter allégeance à Louis XVI. Sauf que la révolution gronde et ils rencontrent sur place le duc de Vincennes qui s'appelle Bastien et qui n'est autre que le cousin du roi qui va finalement les accompagner dans leur principauté pour une raison que je ne vous dévoilerai pas. Mais c'est en lien avec la révolution en France et du coup, Belle va essayer de changer les choses dans sa propre principauté parce que c'est pas un royaume à part entière et va être confrontée un petit peu entre les deux mondes, celui d'où elle vient mais où elle ne fait plus vraiment partie et le monde de la noblesse auquel elle n'a pas vraiment envie d'appartenir. Voilà. C'est assez sympa, ça se lit vite. C'est pas le livre de l'année, on va pas se mentir, mais c'est très agréable. Et une fois qu'on a passé ce côté, on va vraiment beaucoup, beaucoup parler de la révolution. C'est vraiment sympathique et voilà, c'est une lecture en somme toute assez sympa. Ça ne caisse pas trois patins à un canard mais c'est assez cool et je trouve que les personnages sont assez bien respectés donc ça, vous me connaissez dans les Disney, c'est un plus. Donc voilà, je vais faire une petite pause, faire autre chose, un peu de ménage, je pense que je vais peut-être jouer à Animal Crossing, enfin je vais faire d'autres trucs et puis je lirai ça en fin de journée et peut-être ce soir dans le lit et puis je vous fais un retour dès que je l'ai terminé. Voilà. Hello ! On est samedi 13 août et du coup je vous reprends pour en faire un petit bilan. J'ai terminé mon premier livre ce matin, il me restait 30 pages hier mais mon chéri était vraiment claqué de sa journée de travail et moi je commençais à voir les yeux qui ne comprenaient plus ce que je lisais. Du coup j'avais gardé un petit bout pour ce matin ce qui fait que je l'ai lu avec mon café un petit matin tranquillou. Donc je l'ai terminé. Je pense que c'est une lecture sympa voilà mais clairement pas plus. Ça reste une lecture sympa. J'ai bien aimé le fait que je ne m'en étais pas rendue compte au début mais c'est vers la fin que ça m'a frappée que l'autrice avait essayé d'utiliser des scènes clés de la Belle et la Bête et de les retravailler dans l'histoire mais au final ça faisait un petit peu écho à ce qui s'était passé. Par exemple à un moment elle est enfermée dans le château puis après il y a la révolte qui gronde et ça fait un petit peu écho vous savez à la scène dans la Belle et la Bête où Gaston il parle à la foule et puis ils vont attaquer le château enfin voilà. Il y a plusieurs scènes comme ça qui font vraiment écho et ça j'ai trouvé ça pas mal du tout. C'était... Ouais voilà c'était une lecture sympa. Pas un coup de coeur clairement pas mais petite lecture d'été sympathique puis ça faisait longtemps que je n'avais pas lu quelque chose sur la Belle et la Bête donc ça m'a fait plaisir de retourner un petit peu dans ce monde. Après c'est vrai que c'est assez original la façon dont est tournée un petit peu l'histoire. Comme je vous disais on suit Belle qui après avoir épousé la Bête devient princesse de son royaume et qui essaye de gérer un petit peu ça et qui en même temps voilà il y a la révolution française en France et ça impacte pas mal son... enfin sa principauté et voilà c'était franchement pas mal. Voilà c'était sympa. Ça se lit très très vite comme je vous disais c'est du Hachette ça se lit vraiment très très vite. Mais du coup c'est mon premier livre alors ok je ne l'ai pas lu en un jour mais pour 30 pages je pense que ça va. J'ai commencé aussi ce matin Désenchantée de Marie Vareille depuis que je l'ai dans ma pile à lire c'est à dire depuis hier je ne pense qu'à ça j'ai absolument envie de le lire et donc du coup on va suivre Fanny qui est la grande soeur d'Angélique qui était une des copines d'une fille qui s'appelait Sarah Leroy et qui est décédée à 15 ans il y a quelques années et du coup en fait la Fanny elle a quitté le nord un petit peu d'où l'histoire en fait commence avec Sarah et elle est à Paris elle a une belle fille qui ne fait que des conneries qui ne s'entend pas du tout avec elle et en fait elle apprend que sa mère est décédée et à ce moment là son éditrice lui demande de faire un papier sur l'affaire Sarah Leroy donc une jeune fille qui est décédée à 15 ans dans cette bourgade et dont la petite soeur de Fanny était l'une de ses plus proches amies et du coup on va suivre cette histoire à la fois dans le présent avec Fanny qui vit sa vie et qui raconte un peu là elle va partir du coup pour la petite bourgade j'ai lu 50 pages donc c'est vraiment les prémices elle va partir pour sa petite bourgade du nord et en même temps en quinconce on a ses papiers qu'elle écrit alors je ne sais pas si c'est un article à chaque fois ou si c'est des portions de l'article qui relatent ce qui s'est passé ce qui s'est passé et là elle raconte là on a suivi la mort de la mère de Sarah c'est dans les premières pages et l'arrivée de la belle-mère de Sarah on en est là et du coup c'est vraiment une double temporalité avec Fanny qui raconte ce qui s'est passé dans le passé ça s'annonce déjà bien de toute façon je vous l'avais dit il me faisait énormément envie j'ai lu que des retours mais incroyables sur ce livre donc je pense qu'il va être très émouvant clairement je ne le finirai pas aujourd'hui c'est pas possible parce qu'il fait quand même 300 pages et que j'ai lu que 50 pages et que dans une demi-heure j'ai dû repartir pour aller récupérer Aurélie de la chaîne livre-romancienne à la gare je ne vous la présente plus je vous en parle assez souvent je pense parce que du coup vu que nos compagnons respectifs travaillaient tous les deux ce week-end on a décidé de se faire une petite après-mètre entre filles et du coup je vais aller la chercher à la gare et puis on va sûrement passer chez Jiber je pense voir s'il y a des occasions qui valent le coup et surtout à manger une petite glace parce que c'est le dernier jour je touche du bois de la canicule des grosses chaleurs à partir de demain normalement il pleut j'espère si jamais il pleut demain vous allez me voir faire la danse de la joie et du coup je me suis dit que manger une glace c'était un petit peu le jour pour voilà donc je vous ferai peut-être quelques petits inserts voilà de notre après-midi entre filles mais du coup je pense que le temps qu'elle parte et que moi j'entre à la maison il sera déjà tard et vu que mon conjoint travaillait aujourd'hui je pense qu'on va pas traîner surtout qu'on a un voisin très charmant qui nous a bien réveillé toute la nuit et du coup je pense pas que j'aurai le temps d'énormément lire ce soir peut-être une centaine de pages dans le lit mais pas bien plus ce qui fait que je le finirai pour sûr demain matin mais c'est pas grave parce que demain matin je prendrai le petit livre des enfants indociles qui est assez petit comme ça je pourrai je pense finir celui-ci et enchaîner sur les portes non c'est pas les portes perdues les portes perdues c'était le premier tome de Brady et d'Oss de Shannon Mavgoyer pour continuer mon challenge 4 jours 4 livres de toute façon vu que j'ai déjà commencé à tricher un petit peu en finissant pas le premier dès le premier jour je pense que je peux tricher encore un petit peu bref je vais vous laisser puisque je vais pas tarder à partir rejoindre Aurélie et puis je vous dis à plus tard salut tout le monde on est dimanche 14 août il est à peu près 11h il me semble et vous l'avez peut-être deviné à la luminosité mais il pleut enfin il pleut alors pour ceux qui n'habitent pas trop dans la région Rhône-Alpes ça faisait deux semaines qui faisait entre 33 et 36 degrés que les nuits étaient pas du tout reposantes étaient pas du tout fraîches et juste c'était l'enfer voilà clairement et de tout l'été on a pas eu de vraie pluie on en a eu un jour ça a duré une heure mais là depuis au moins 8h du matin il pleut et ça va pas s'arrêter et ça fait un bien mais fou j'ai pu ouvrir tout l'appartement enfin là je viens de fermer pour pouvoir vous faire ce petit clip mais j'ai ouvert tout l'appartement et juste c'est c'est incroyable voilà hier j'ai passé une super journée avec Aurélie on a profité des derniers moments de soleil pour se manger une belle glace comme vous avez pu le voir pour les Lyonnais ça s'appelle Fresco et ils font en fait des desserts glacés que vous avez de la glace mais vous avez aussi que vous avez vu des petites choses avec voilà petite parenthèse bouffe et sinon on est en librairie forcément et puis on a passé une bonne après-midi toutes les deux c'était vachement sympa et puis du coup en rentrant j'ai lu un petit peu de Désenchanté mais je m'étais arrêtée à la base je sens 80 je crois donc par là et il me restait quand même un bon bout à lire ce matin c'est pour ça que j'ai pas pris la caméra directement ce matin ou hier soir parce que j'avais envie de le terminer et ça y est c'est fait et j'ai pleuré voilà je vous le dis je vous dirai pas pourquoi parce que sinon je vous spoil mais j'ai vraiment pleuré comme un bébé voilà c'était ultra émouvant et Marie Vareille a une plume qui vous transporte qui vous qui vous fait vraiment ressentir toutes les émotions que les personnages ressentent qui qui a le don de vous émouvoir vraiment aux larmes parce qu'en fait il y a des sujets très très durs qui sont traités dans ce roman encore une fois je peux pas vous dire lesquels parce que sinon je vous spoil un petit peu toute l'intrigue mais il y a vraiment des sujets pas faciles et en les lisant j'étais là et je me disais je pleure pas mais c'est quand même voilà ça prend au trip et à la fin juste le dénouement à la fin le fait de savoir que c'était fini tout ce que ces personnages ont pu vivre le flot est apparu voilà et les 20 dernières pages n'ont été que pleurs et c'était à la fois des pleurs de tristesse des pleurs de rage des pleurs de bonheur enfin c'était vraiment plein d'émotions à la fois en fait par rapport à tout ce qui avait pu se passer dans ce livre qui ne fait qu'autres 310 pages à peu près mais qui réussit à vous transporter en si peu de pages vraiment mais genre vraiment vous transporter c'était c'était dingue voilà c'était vraiment génial je peux comprendre maintenant tous les retours que j'en ai lu toutes les choses belles que j'ai pu entendre sur ce roman tous les coups de coeur parce que franchement c'était vraiment une très belle lecture sur deux jours pour le coup mais c'était une magnifique lecture vraiment si vous avez envie d'être très minu mais que vous n'avez pas envie de vous investir dans un pavé de 700 pages style tout le bleu du ciel même si je ne peux que vous le recommander je vous le conseille c'est vraiment une très 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 belle histoire et j'espère qu'elle sortira en poche pour que le plus grand nombre puissent lire l'histoire de Sarah cette jeune fille qui disparaît à 15 ans et qui a vécu plein de choses qui ont mené à cette disparition à cette mort de cette jeune fille et surtout son groupe de amis ennemis on ne sait pas trop les désenchantés qui au final même si ce n'est pas elles qui sont mortes ou qui sont disparues qui ont vécu aussi cette histoire qui c'est un peu la leur aussi ce n'est pas que l'histoire de Sarah en fait ça a touché tellement de personnes que ça ne peut pas être que l'histoire de Sarah bref j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres du coup on en est à deux jours et demi deux livres donc aujourd'hui il faut que je lise un livre en entier parce que le dernier livre je crois qu'il est un peu plus conséquent du coup je vous avais dit que je vais passer sur De Brindy et d'où c'est de chez Adam Baguoyer publié chez Pigmaillon c'est le deuxième tome de la série des enfants indociles qui sont des petits livres des petites nouvelles d'à peu près 200 pages qui peuvent se lire très bien séparément pour vous faire un petit récap si vous avez vu mon bilan je vous le mets pas ici du mois de juillet sachant que je parle du premier tome de cette saga tout à la fin de cette vidéo donc si vous voulez juste voir ça vous allez tout à la fin de la vidéo c'est une histoire avec des enfants qui sont dans un institut ce sont des enfants spéciaux qui peuvent aller dans des mondes parallèles à travers des portes et pour pas reparler et vous refaire une chronique du premier tome en fait là on va suivre le monde parallèle de deux personnages secondaires du premier tome donc c'est un préquel vu qu'on va suivre leur vie dans le monde parallèle monde duquel elle parle en fait dans le tome 1 où elle nous raconte que voilà elles viennent de ce monde où il y a des vampires où tout est gris où il y a un scientifique un peu Frankenstein et du coup je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que dans le premier tome il y a toute une intrigue presque un peu meurtre et puis on nous expose tout l'univers en fait tous les mondes qui peuvent exister mais on les touche pas du doigt ces mondes on nous en parle un tout petit peu chaque monde est un petit peu enfin chaque monde connu des personnages du premier tome est un petit peu disséminé mais au final on va pas en détail même dans le monde de Nancy qui est le personnage principal vu qu'elle n'y va pas on a des souvenirs mais on n'est pas immergé dans le monde alors que là on va être vraiment immergé dans le monde de Jack et Jill les jumelles du premier tome qui sont des personnages secondaires et voilà et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que pour le coup je pense que ça va vraiment être un dépaysement ça va vraiment être voilà un monde parallèle et une petite bulle en fait parce que vraiment ça se lit très vite et je sais pas si vous voyez la minute en page je vais essayer de prendre les premières pages pour pas mais voilà ce sont des marges très grosses c'est des petits livres ils sont petits aussi en hauteur donc c'est vraiment une bulle en fait ce livre c'est vraiment un moment de lecture du coup je pense que je vais pas le commencer tout de suite parce qu'on est en fin de m'attimer du coup je vais m'affairer à d'autres choses mais que dans l'après-midi je vais me poser je vais me prendre une boisson chaude parce que vu que ça y est il pleut je vais pouvoir enfin profiter de mes thés et tisanes parce que sinon j'avais trop chaud en fait donc même si je le faisais j'en profitais pas autant et me plonger voilà là-dedans et écouter le son de la pluie et me plonger dans ce monde ce sera parfait vu le monde ce sera incroyable donc voilà je vous ferai un petit récap sûrement demain parce que moi tant qu'à faire autant vous faire un petit récap demain matin quand je l'aurai terminé et puis voilà je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard hello on est lundi matin et je reviens pour vous faire une petite update puisque hier j'ai terminé De brindis et d'os de Chanel Maguire je l'ai lu comme je vous avais dit d'une traite je me suis fait un petit voilà un petit moment j'ai mis ma bougie j'ai pris mon thé j'ai mis la musique voilà j'étais vraiment dedans et du coup dans ce livre on va suivre le préquel du premier tome c'est à dire qu'on va suivre deux personnages secondaires du premier enfin secondaires principaux mais disons que c'est pas l'héroïne qu'on suit dans le premier tome et du coup on va suivre les jumelles Jack et Jill dans leur monde avant qu'elles arrivent à l'institut en fait tout simplement l'histoire de Jack et Jill c'est une histoire de deux jumelles qui ont été assignées à pas un genre mais une façon d'être dès leur naissance leurs parents voulaient un garçon et une fille et du coup ils ont assigné Jacqueline à la petite fille modèle parce qu'elle était sage et en retrait un petit peu avec vous savez toutes les robes à froufrou elle avait rien le droit de faire tandis que sa soeur Jillian a été assignée tout de suite au garçon manqué du coup il lui avait coupé les cheveux il la faisait courir il voulait l'inscrire dans une école de foot voilà tout ça qui fait qu'elles ont vraiment été conditionnées et qu'elles n'avaient pas vraiment leur mot à dire ces jeunes filles elles vont traverser un portail qui va les faire arriver dans un monde qu'on appelle les Landes qui est régné par deux enfin surtout un maître un vampire et un espèce de savant fou voilà et chacune des filles va être sous la garde sous la protection d'un des maîtres et en fait leur personnalité vont s'échanger parce que elles vont pouvoir vraiment être qui elles veulent dans ce monde c'est c'est toute l'histoire de ce monde et en fait ce qui est assez intéressant c'est que on connait la chute on connait une histoire on connait la fin de pourquoi elles sont rentrées quelle est la raison comment ça se fait comment elles ont faim comment elles sont arrivées à l'institut pourquoi elles peuvent pas y retourner ça on le sait déjà dans le tome 1 mais ce qui est intéressant avec ce livre c'est qu'au final c'est pas la fin qui est vraiment recherché dans la lecture de ce deuxième tome c'est plutôt le chemin c'est découvrir plus en détail des mondes inconnus c'est rentrer dans la psyché de ces personnages qui sont très intéressants l'une et l'autre pour comprendre comment elles en sont arrivées à ce qu'on découvre dans le tome 1 en gros et vraiment les questions d'identité de genre sont quand même assez palpables même si c'est pas vraiment du genre parce que il est pas question que l'une soit masculin ou féminin elles s'identifient toutes les deux comme des filles mais c'est la question de comment on est conditionné par nos parents volontairement ou non d'ailleurs pour suivre un certain chemin qu'est-ce qui se passe si jamais on nous laisse nous exprimer totalement dès l'enfance voilà ce sont des questions qui sont vraiment importantes je trouve dans ce deuxième tome et comme je vous disais ce n'est pas la fin qui est importante c'est le chemin et l'ambiance et franchement j'ai été conquise c'était vraiment sympa c'est exactement ce à quoi je m'attendais et même si j'ai préféré le premier tome qui explorait un peu plus l'univers en général et puis cette petite question de meurtre ça m'avait titillé un petit peu j'ai trouvé que c'était quand même un très bon tome j'ai préféré le premier mais du coup je ne sais pas du tout je n'ai pas regardé le troisième tome si ça va être des personnages qu'on connait déjà si ça va être des nouveaux mondes si on va retourner dans l'institut je ne sais pas du tout mais en tout cas j'ai hâte que Pink Manion sorte la suite parce que ce sont des petites nouvelles qui se dévorent et qui sont vraiment des moments de lecture voilà c'est ce que je vous disais hier c'est que pour moi c'est un moment on se met dans une bulle on se met dans une ambiance et on lit voilà et c'est fait pour c'est fait pour se dévorer en une fois en fait et du coup bah voilà c'était un très 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 bon tome ensuite j'ai commencé parce que du coup je n'ai pas chômé hier finalement le dernier livre de ce 4 jours 4 livres finalement je suis en avance aujourd'hui avec Au petit bonheur de la chance de Aurélie Valogne c'est l'histoire dans les années 68 je crois d'un petit garçon qui s'appelle Jean et qui est déposé chez sa grand-mère qui s'appelle Lucette parce que sa mère part à Paris pour essayer de s'émanciper en gros et le temps qu'elle qu'elle trouve sa voie qu'elle trouve un logement qu'elle trouve voilà tout ça et bah Jean reste chez sa mémé Lucette en gros et on suit cette espèce de période d'entre deux entre le le modernisme qui arrive mais les vieilles personnes qui sont encore très attachées à leur tradition comme le fait que mémé Lucette elle trouve ça aberrant qu'à Paris il y a des écoles mixtes par exemple qui utilisent des stylos biques au lieu de des stylos plumes enfin voilà et on suit vraiment cette génération de transition en fait où le petit Jean il va grandir en entendant parler de femmes qui ne restent plus à la maison d'écoles où il y a des filles et des garçons ensemble et voilà c'est vraiment cette époque là et puis surtout l'histoire de la relation en fait entre le petit garçon et sa grand-mère qui est particulière mais qui se veut touchante j'ai dit qui se veut parce que je n'arrive pas je lis ça se lit très très vite c'est écrit très gros ça se tourne vraiment les chapitres font trois pages c'est très rapide et facile à lire mais je n'arrive pas enfin c'est pas mauvais de toute façon de base c'est pas parce que je n'aime pas un livre qu'il est mauvais je veux dire en plus c'est même pas que je n'aime pas c'est que je ne suis pas transportée voilà je sais que des autrices similaires avec Virginie Grimaldi même quand elle parle des vieilles personnes je suis tout de suite transportée je trouve l'humour poignant là je n'ai pas l'impression que que je sois la cible en fait de ce genre d'humour de ce genre de plume je vois pourquoi certaines personnes aiment beaucoup je peux comprendre mais moi pour moi c'est du ouais voilà c'est pas mauvais c'est pas chiant je m'ennuie pas mais j'ai pas ce truc qui fait que je vais adorer ma lecture vous voyez ce que je veux dire j'ai pas ce truc qui fait que vraiment après peut-être qu'à la fin peut-être qu'à la fin ça va changer que je vais changer d'avis mais pour l'instant je ne suis pas transportée voilà ça se lit ça se lit bien c'est un livre d'été voilà mais je suis persuadée que dans un mois je ne m'en souviendrai plus voilà je pense que c'est typiquement ce genre de de roman où c'est pas mauvais mais ça ne me transporte pas quoi et pourtant j'ai quand même lu déjà 160 pages sur 360 donc quasiment la moitié mais voilà je ne suis pas je ne suis pas en balle donc je vais le finir je pense c'est sûr même que du coup j'aurais réussi mon challenge 4 jours 4 livres je vous prendrai sûrement ce soir pour faire le bilan de ce challenge parce que je pense que je l'aurai filmé dans l'après-midi c'est sûr donc voilà je vais aller filmer une vidéo un update lecture que vous verrez dimanche sur la chaîne où du coup je ne parlerai pas du dernier livre parce que je ne l'ai pas encore terminé mais où je vais vous parler de mes lectures d'août pour le moment et puis bah voilà je vous laisse et on se retrouve sûrement ce soir pour faire le bilan de ce 4 jours 4 livres et on se retrouve et on se retrouve Hello, on est lundi en fin de journée, il est 17h donc techniquement il me reste encore un petit peu de temps mais j'ai terminé le roman d'Aurélie Vallogne donc au petit bonheur la chance comme je m'en doutais, c'est pas un coup de coeur je suis pas sensible à sa plume c'est une lecture plutôt agréable ça m'a fait passer du bon temps c'était un moment sympa mais ça va plus loin je pense que c'est le deuxième que je lis de cette autrice et j'arrive pas à accrocher pourtant avec d'autres plumes sur le même genre de sujet ça marche plutôt pas mal mais là ça marche pas alors je pense qu'en fait tout simplement je suis pas sensible à son écriture ça arrive, c'est pas grave c'est juste je pense pas continuer à essayer de lire cette autrice parce que c'est pas que j'aime pas en plus c'est pas que vraiment j'ai passé un mauvais moment de lecture ça s'est dit vraiment très vite je vous l'ai dit mais ça reste un truc bof dont je me souviendrai pas plus tard et j'ai envie de me souvenir de mes lectures j'ai envie de lire des choses je me dis ah ouais c'était bien quand même et là c'était pas trop mal voilà je pense que je peux pas en dire plus c'est pas un roman pour moi c'est pas grave c'est comme ça au moins j'en ai lu deux donc je pourrais pas dire que j'ai pas essayé et puis bah du coup je vais clôturer ce vlog 4 jours 4 lectures tout simplement parce que ma prochaine lecture c'est celle qui devint le soirée de chez les parker shane que j'ai dédicacé alors j'espère qu'il va me plaire surtout que j'ai lu des retours pas forcément terribles dessus donc on va voir ce que ça donne mais en tout cas il est magnifique forcément et il fait quand même 400 pages on est en fin de journée donc c'est sûr et certain que je ferai pas un 5 livres 4 jours c'est pas possible même 5 livres 5 jours parce que du coup demain je travaille et du coup bah on va s'arrêter là parce que même si je vais continuer à lire de mon côté ça rentrera pas dans le petit challenge que je m'étais lancé ça m'a fait quand même vachement plaisir de dégommer ma pile à lire parce que mine de rien 4 livres en 4 jours c'est pas mal c'était des petits livres en même temps j'y fais exprès mais c'est satisfaisant c'est vraiment très satisfaisant j'essaierai de refaire ça à un moment où pareil j'ai plusieurs jours peut-être en novembre pendant les ponts ça peut se tenter en novembre pendant les ponts mais voilà pendant un moment où j'ai un week-end de 4 jours et je suis à la maison et je vais pas courir partout enfin voilà on verra bien comment ça se passe j'espère que ce petit vlog vous aura plu n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir ma chaîne de vous abonner ou mettre un petit commentaire j'adore répondre aux commentaires c'est ce que je préfère dans les vidéos et puis voilà j'espère que je vous ai donné envie de lire un des livres alors peut-être pas celui-là parce que du coup celui-là je vous en parle pas très bien mais notamment je pense à Désenchanté j'espère que vous aurez envie de le découvrir et puis aussi la série des enfants indociles même si c'est le tome 2 j'espère que ça vous donnera peut-être l'envie de vous plonger dans ces petits livres qui se dévorent à juste titre et puis voilà en attendant je vous souhaite de merveilles lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz